Hello mes gens, vous ne vous attendiez sans doute pas à cette vidéo puisque en tout cas que vous avez choisi en majorité lors du dernier sondage mais j'ai de bonnes explications à tout ça J'ai trouvé que premièrement ce sujet proposé par une abonnée était très intéressant d'autant plus que j'avais pas mal de personnes dans mon entourage ou même des personnes que j'ai pu rencontrer que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dehors qui présentaient des problèmes d'alopécie et vous verrez que dans cette vidéo on ne va pas uniquement s'axer sur la got to be mais effectivement sur ces problèmes d'alopécie que l'on peut rencontrer Le sujet va rester quand même concentré sur la got to be et pour simplifier les choses je l'ai divisé en deux parties On va d'abord mesurer l'aspect pratique de la got to be et en deuxième partie l'aspect safe, on va dire tout ce qui concerne composition La got to be je vous apprends rien, c'est un produit de Schwarzkopf qui était principalement un fixateur assez fort quand même pour pouvoir décoiffer les cheveux faire des espèces de coiffures excentriques ou encore les plaquer enfin voilà comme vous voulez, bref L'imagination débordante des américaines surtout quand il s'agit en fait de trouver des astuces pour pouvoir se simplifier la vie Du jour au lendemain la got to be est devenue le produit phare le produit indispensable pour toutes les femmes qui portent des perruques Et quoi que l'on en dise ou quoi que l'on en pense c'était quand même une astuce assez bien trouvée qui permettait à toutes ces femmes d'éviter l'usage des cols de première génération on va dire qui était quand même beaucoup plus drastique et qui avait déjà causé bien des pertes en matière de bébière puisque moi qui viens d'une île où aussi on utilise assez fréquemment des extensions ou encore des mèches ou encore même des perruques j'étais choquée de constater en fait que de plus en plus de jeunes femmes se retrouvaient avec le front ou encore l'arrière tête dégarnie ce qui clairement n'est pas très très beau à voir et majoritairement quand elles me témoignaient de leur expérience c'était souvent issu de l'utilisation de cols pour pouvoir coller leur extension ou encore leur perruque cependant il n'en demeure pas moins que tout ce qui colle est amené à sécher ou encore à fixer et qu'à un moment ou à un autre il va falloir le décoller et en me baladant sur Youtube je suis tombée sur la vidéo de plusieurs Youtubeuses qui témoignaient d'alopécie de traction qu'elles avaient eu à cause de l'usage, de l'utilisation de la got to be qu'elles utilisaient et utilisaient encore et encore pour pouvoir fixer leur perruque c'est déchirant de voir qu'on a les bébières qui partent en couille comme ça surtout que c'est principalement la zone qui donne sur le devant du visage donc il vaudrait mieux que tes bébières soient bien fixées et soient bien posées à cette zone pour éviter justement que cela ne déforme ton visage ou encore ne diminue tes traits de beauté et en sachant que cela peut provenir d'un simple produit c'est clair que ça fout les boules mais moi je dirais plutôt que ces alopécies ont été posées de façon indirecte par la got to be le problème avec certaines c'est que l'excitation et en même temps l'euphorie ou encore cette envie de tout le temps être on fleek amène à oublier parfois le fait de prendre ses précautions de se faire belle tout en prenant des précautions et comme je vous le disais tout à l'heure tout ce qui colle est amené à se coller ou encore à se fixer et tôt ou tard il faudra le décoller et donc c'est la manière de décoller votre perruque qui va dépendre très clairement de la durée de vie de vos bébières dans la majorité des cas on enlève sa perruque, on ne se soucie pas en fait du fait que la got to be a quand même un effet collant et que par conséquent vos bébières peuvent se retrouver coincées ou collées en dessous de la perruque et donc forcément avant de pouvoir enlever votre perruque ce que je peux conseiller aux personnes qui l'ignorent encore à l'heure actuelle puisque quand même ça fait longtemps que la got to be est l'ingrédient phare on va dire pour poser les perruques c'est d'humidifier tout simplement la zone où vous avez posé la got to be ou encore appliquer du beurre végétal pour ramollir tout ça et ensuite enlever plus aisément votre perruque afin d'éviter que le pourtour ou le contour de votre tête ne soit dégarni c'était plutôt pour l'aspect pratique afin de vous éviter en tout cas d'être victime d'alopécie de traction maintenant on va passer à l'aspect c'est effet et du coup cette partie de la vidéo s'adresse surtout aux personnes qui font aujourd'hui ou désormais attention à ce qu'ils mettent sur leur tête aux compositions de leurs produits éventuellement et donc par conséquent si vous faites attention à cela et que vous utilisez encore à la got to be vous êtes complètement décalé et là je vais un petit peu sortir du contexte capillaire pour aller rejoindre Kylie Jenner qui vient de sortir sa marque de cosmétiques pour la peau nommée Kylie Skin et là d'ailleurs en ce moment elle se fait enflammer sur les réseaux sociaux par les futurs utilisateurs ou peut-être même les consommateurs avertis ou même certains youtubeurs qui crient au scandale parce qu'effectivement ces produits cosmétiques auraient des compositions pas très catholiques et là il ne s'agit pas que des consommateurs ou encore des youtubeurs qui le disent c'est carrément des dermatologues qui ont également crié au scandale par rapport au fait que les produits cosmétiques pour la peau de Kylie Jenner contiennent pas mal de perturbateurs endocriniens on va faire un petit topo sur ce que c'est que des perturbateurs endocriniens c'est tout ce qui concerne les hormones on va même pas aller chercher à se compliquer la vie l'organisation mondiale de la santé décrit les perturbateurs endocriniens comme des substances exogènes ou un mélange qui altère les fonctions du système endocrinien et qui par voie de conséquence cause un effet délétère sur la santé d'un individu sa descendance ou des sous-populations tout ce qui sécrète des hormones comme les glandes cyróidiennes par exemple ou encore les ovaires les testicules ou encore l'hypophyse donc par conséquent quand vous avez les glandes cyróidiennes qui vous fait un gros coup par exemple il s'agit de vos hormones quand vous avez des fibromes au niveau des ovaires il s'agit encore de vos hormones et dit perturbateur endocrinien dit la perturbation de toutes ces glandes qui pourraient par conséquent vous créer des problèmes ou encore des symptômes ou encore des désagréments esthétiques qui je suis sûre ne vous plairont pas moi ce qui me fait rire c'est l'hypocrisie en fait de ce monde la machination et la manipulation des médias et également des marques très clairement qu'on tape sur Kylie Jenner qui nous sort une marque de produits cosmétiques pour la peau contenant des perturbateurs endocriniens mais par conséquent la got to be qui elle comporte des perturbateurs endocriniens comme le phénoxyéthanol qui se trouve carrément en début de liste personne n'en parle parce que tout simplement la got to be est très prisée par les américaines c'est carrément leur chouchou limite tu vas parler de perturbateurs endocriniennes aux américaines sur leur got to be elles vont limite te regarder mais elles parlent de quoi celle là alors que tout le monde va taper sur Kylie Jenner pourquoi ? Parce que c'est plus facile de taper sur quelqu'un qui est déjà à terre plutôt que sur quelque chose qui est prisé favorisé par tout le monde en effet les perturbateurs endocriniens ne se retrouvent pas que spécialement dans les produits de Kylie Jenner mais également dans les gels ou encore dans votre eau même je ne suis pas du tout fan de Kylie Jenner mais j'ai pris cette comparaison tout simplement pour vous montrer un petit peu l'hypocrisie de tout ce monde en fait je parle du chlordécone qui se trouve dans nos bouteilles d'eau ici en Waddu bien évidemment certains ont choisi de ne plus consommer les bouteilles d'eau que l'on vend en Waddu si les produits de Kylie Jenner vous offuse font scandale il faudra aussi dire adieu à la got to be dans ces cas là il ne sert à rien de faire attention à des produits que l'on applique sur sa tête si des produits que par exemple on applique sur son visage ou encore que l'on ingurgite comportent exactement les mêmes choses que vous évitez d'appliquer sur vos cheveux enfin ça n'a pas de sens le premier endroit dont vous deviez vous soucier c'est l'intérieur de votre corps et ensuite l'extérieur on peut aussi commencer par l'extérieur qui nous amène parfois à faire attention à l'intérieur également puisque c'est logique et ça coule de source de ma part encore une fois j'essaie de faire un maximum attention aux produits que j'utilise au quotidien que ce soit en termes d'alimentation de produits pour cheveux que j'ai considérablement déniés ou que vous n'aimiez pas la got to be que vous soyez fan ou que vous ne soyez pas fan ce sont des faits la got to be comporte des perturbateurs endocriniens et éventuellement des substances cancérigènes tout simplement maintenant pour pouvoir pallier à cela vous avez bien d'autres gels qui peuvent vous permettre d'avoir le même effet et d'autres personnes ont même sorti des marques de perruques qui vous permettent de les poser sur la tête sans faire l'usage de quoi que ce soit ou de colle maintenant je vous avais déjà parlé d'un gel safe pour cheveux avec laquelle j'avais collé une précédente perruque que j'avais portée pour la première fois sur ma tête d'ailleurs c'était le MGA gel styling gel je crois je ne sais plus le nom en fait je vais vous mettre le lien en barre d'infos en fait c'est un gel qui est super safe et qui en plus colle tout aussi bien voire mieux les perruques que la code to be et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura appris vous me dites en commentaire si vous appréciez un petit peu ce type de contenu ou si vous appréciez ce type de thématique maintenant il faut dire que j'agis au feeling en fonction de de ma conscience et ce que j'ai envie également de faire partager après si ça vous intéresse c'est tant mieux mais j'espère en tout cas que le message est passé bonne journée mouah